Musique Le thème est l'Italie est-elle gouvernée par des fascistes ? Point d'interrogation bien sûr, ou par l'extrême droite ? Et par l'extrême droite ? Point d'interrogation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a à dire, je vais faire une brève introduction. Ensuite, ce sera Moreno, qui vous présentera son opinion. Pas moi, mais notre. Notre. Votre opinion. Et ensuite, il y aura un débat, voilà comment vont s'organiser les choses. Donc, quelques mots d'introduction. Après les élections générales en Italie, c'est-à-dire les élections législatives, du 4 mars dernier, c'est finalement un pouvoir, un gouvernement de coalition, M5S, mouvement 5 étoiles, Lega, qui est au pouvoir en Italie. Depuis, le programme de gouvernement, la situation politique, les décisions prises par ce gouvernement compté, le rapport de force engagé avec l'Union européenne, sont l'objet de toutes les déformations de notre presse, des médias en général, et sont l'objet de tous les fantasmes. Pour nous en parler, on remercie et on reçoit nos camarades, donc, italiens, coordinateurs nationales du mouvement populaire de libération, qui s'appelle Programme 101, P101. Donc, voilà la réponse à ta question de tout à l'heure. et puis, Michaela Bartolucci, voilà, qui est la responsable des relations internationales de P101. Voilà. J'ajoute que ce parti est membre fondateur, avec le Pardem et d'autres, de la coordination européenne pour la sortie de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et afin que tout soit clair sur qui sont nos camarades et la coordination, je vais vous en dire deux mots. Alors, P101, je parle sous leur contrôle, évidemment, est un rassemblement de militants, d'ouvriers, d'intellectuels, issus de différents courants de la gauche marxiste italienne. P101 a été fondée en novembre 2011 et a été la première organisation de la gauche italienne à se prononcer en faveur de la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Vous me dites si ça ne va pas. On peut résumer brièvement les bases politiques de P101 en quatre points. Le premier point, c'est un point d'analyse, la crise économique systémique du capital occidental, c'est-à-dire la crise de 2008-2009, a marqué la fin du cycle de mondialisation caractérisé par la suprématie de l'aristocratie financière. Cette crise organique devrait provoquer tôt ou tard l'implosion de l'Union européenne et de la monnaie unique, revitalisant les États-nations et générant de graves tensions sociales et géopolitiques. Ça, c'est le premier point. On pourra en discuter, vous aurez tout loisir de poser des questions contestées tout à l'heure. Deuxième point, pour éviter un déclin catastrophique, l'Italie, maillon faible de la chaîne européenne, serait forcée de quitter la zone euro et l'Union européenne. Le pays serait tôt ou tard face à un dilemme politique, être un État semi-colonial ou retrouver son indépendance. Cette rupture serait soutenue par les travailleurs alors que la bourgeoisie italienne s'y opposerait. par tous les moyens. Il serait nécessaire de faire de cette rupture le déclencheur d'une véritable révolution démocratique. Ça, c'est le deuxième point d'analyse de P101. Troisième point, pour gouverner en faveur des classes populaires, il sera nécessaire de construire sur l'exemple du comité de libération nationale qui a mené la guerre de libération contre le nazisme et le fascisme, comme modèle. Une alliance démocratique, patriotique et constitutionnelle pour la souveraineté nationale et populaire composée de toutes les classes touchées par la mondialisation et la crise, y compris les forces de droite constitutionnelle. Une alliance ça ressemble étrangement à notre comité national de la résistance, vous l'aurez reconnu et remarqué. Une alliance prête à donner vie à un gouvernement populaire d'urgence. C'est comme ça que nos camarades l'ont appelé. Et quatrième dernier point, parallèlement à cela, il sera nécessaire de structurer un parti qui, tout en restant l'étoile polaire du socialisme. Donc là, c'est la déclaration socialiste et nettement affirmée. Pourra devenir le champion de la lutte pour la souveraineté nationale et qui sera en capacité d'occuper le flanc gauche de l'alliance patriotique. Ce ne sera pas facile, disaient nos camarades à l'époque, car il faudra couper le cordon ombilical non seulement avec la gauche mondialiste et pro-européenne, ça rappelle quelque chose, mais aussi avec la soi-disant gauche radicale et ses pathologies antinationales, maximalistes et anarcho-syndicalistes. Pour que de telles idées, disaient nos camarades, qui sont très proches des nôtres, là aussi, vous l'aurez remarqué, fassent leur chemin, fédèrent les partis, les mouvements, les individus, il ne suffit pas de faire des analyses et des propositions qui se révèlent exactes. Il faut une force nombreuse et bien organisée. Mais la crise de la gauche n'a pas amené, jusqu'à maintenant, vers P101, une énergie nouvelle. Toute ressemblance avec des acteurs connus. L'espace politique potentiel a été occupé par de nouvelles forces, en particulier par le mouvement des cinq étoiles. Certaines erreurs ont été faites, ont fait perte du temps à nos camarades de P101, c'est eux qui le disent, parmi lesquels la conclusion d'accords qui se sont défaits à la première épreuve sérieuse. Ils parlent d'accord avec d'autres forces de gauche. Au lieu d'avancer, P101 a dû résister à ce moment-là. Il a maintenu sa position et apporté une contribution importante à la naissance de l'aide gauche patriotique. C'est comme ça qu'il s'appelle aujourd'hui ce rassemblement. Après les élections du 4 mars et malgré la campagne de dénègrement lancée contre P101, campagne que nous connaissons, vous savez, ça s'appelle Rouge-Brun. P101 a salué la naissance du gouvernement jaune-vert, c'est-à-dire du mouvement M5S, les gars, du 1er juin dernier comme étant la première victoire politique du peuple italien et dit que ce gouvernement devait être défendu de manière critique. Nos camarades ont expliqué qu'une gauche patriotique devait se positionner dans le camp populiste Moreno et Michaela s'expliqueront là-dessus en devenant sa troisième jambe afin de défier en son sein même de ce camp populiste son hégémonie hégémonie les gars M5S et afin d'éviter de dangereuses dérives réactionnaires. Bon, voilà pour P101, présentation brève de P101. Moreno ou Michaela reviendront sûrement dessus. Pour terminer la présentation totalement, deux mots sur la coordination européenne pour la sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN. Et du néolibéralisme. Et du néolibéralisme. Exact. Exact. Oui, non mais ça a son importance. Donc, cette coordination dont nous sommes les fondateurs avec d'autres a été formalisée en fait en octobre 2016. Elle regroupe des organisations politiques disons progressistes comme on disait dans le temps de pays de l'Union européenne et par ordre alphabétique Autriche Espagne France Grèce Italie dont la plateforme politique s'appelle bien effectivement plateforme politique pour la sortie de l'euro de l'Union européenne de l'OTAN et du néolibéralisme est accessible et accessible pardon sur notre site un petit peu de pub ça fait pas de mal pour les extérieurs www.pardem.org voilà cette plateforme politique et là je vais en reprendre deux trois termes a pour objectif d'organiser un front international à l'échelle européenne les partis et mouvements signataires travaillent à rassembler très largement toutes les forces progressistes et démocratiques ce sont les termes mêmes de la charte qui oeuvrent pour la défense des intérêts des classes populaires et moyennes pour la sortie de l'OTAN de l'Union européenne de l'euro pour la libération nationale des peuples pour la démocratie pour le plein emploi c'est dans la charte ça ce sont les termes de la charte le coeur de la stratégie de la coordination est de revendiquer et d'assumer la nécessité de la reconquête de la souveraineté nationale pour chaque pays c'est à dire la lutte décisive pour conserver à chaque pays ses caractéristiques de sociétés authentiquement politiques où le peuple dispose des moyens juridiques et institutionnels pour décider et mettre en oeuvre ce qu'il estime correspondre à l'intérêt général les éléments clés de ce grand projet émancipateur vous les connaissez mais c'est pour les gens de l'extérieur que je dis ça ce sont brièvement énumérés la sortie des institutions supranationales qui maintiennent l'ordre néolibéral mondial c'est à dire l'OTAN le FMI la Banque mondiale l'OMC l'Union européenne et l'euro la suppression rapide et totale du chômage et de la précarité des plans de réindustrialisation et de nationalisation des grands secteurs stratégiques de l'industrie et des services tout ça est dans le programme politique dans la charte le démantèlement des marchés financiers à l'échelle des nations l'annulation et la répudiation de la dette publique les mesures protectionnistes enfin des mesures protectionnistes nationales dans le cadre universaliste de la charte de la Havène de 1948 et une mutation écologique du mode de production c'est disons-nous dans la charte ce que nous appelons la démondialisation voilà le décor est planté vous connaissez les acteurs et bien maintenant je vais passer la parole à Moreno anzitutto ringrazio les compagnes de Pardem pour avoir nous donné la possibilité de expliquer ce qui se passe en Italie puisque la campagne de satanisation contre le gouvernement italien est potente dans toute l'Europe alors avant tout il faut remercier les caméras de Pardem pour 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 oui ça va oui pour nous donner la possibilité d'expliquer ce qui s'est passé en Italie donc après les élections et pour essayer de démonter la campagne de satanisation qu'il a eu au regard de ce gouvernement alors la domanda ça dans le titre de cette réunion est le gouvernement 5 stelle un gouvernement fasciste ou d'extrême destre et donc nous devons donner une réponse claire et nette la réponse est nette non la question est déjà dans le titre de notre intervention est-il un gouvernement fasciste ou d'extrême droit et bien la réponse est claire et nette non il n'est pas dans la définition que le gouvernement M5S Lega serait fasciste cette définition est acceptée par la plupart de la sinistre non à cause c'est cette concordance sia la sinistre neoliberale que la sinistre cosiddetta radicale ou rivoluzionaria accette le paradigme ok que c'est nous en Israël avrions un gouvernement de type fasciste ok cette définition du gouvernement étant fasciste est partagée par la gauche neoliberale mais aussi par la gauche révolutionnaire donc d'extrême gauche c'est et en cette définition la prova approvata l'évidence empirique du crollo théorique de la sinistre post 68 de la sinistre qui se dit marxiste c'est le crollo théorique accettant cette définition alors en acceptant cette définition on regarde à une évidence c'est-à-dire le crollo le croulement le croulement théorique de cette gauche qui s'appelle le marxisme c'est clair dit marxiste alors alors je me demande excusez-moi les compagnies mais il faut repartir de l'ABC c'est-à-dire qu'est-ce que c'était le fascisme alors non voglio farvi une discussione historique mais vous capitez bien que en quant italien nous savons quelque chose du fascisme il ne veut pas faire une discussion théorique sur le fascisme mais vous comprendrez bien que en tant qu'italien on a bien étudié les fenomenes et on connaît très bien ce que c'était le fascisme mais tout le mouvement communiste internazionale a bien studié le fascisme mais tout le mouvement communiste internazionale en réalité l'aurait dû bien étudié le fascisme et le connaître alors c'est tout un dibatté encore aujourd'hui sur la génèse du fascisme et les sues caractéristiques genétiques mais je c'est ça c'est évident qu'il y a tout un débat encore aujourd'hui sur la naissance du fascisme sur les caractéristiques genétiques du fascisme mais bien évidemment on va les sauter parce que ça va trop long mais il y a deux diciamo così condizioni essenziales affinché surga il fascisme mais il y a deux condizioni essentielles qui ont permis la naissance du fascisme primo l'avancée del movimento communiste internazionale premièrement l'avancée du mouvement communiste internazionale dopo la rivoluzion d'ottobre après la rivoluzion d'ottobre non est possible comprendre les origines du fascisme italien se non mettendo comme condizioni preliminare la minaccia bolshevica ce n'est pas possible de comprendre la naissance du fascisme en italie si on part pas de la rivoluzion d'ottobre et de la menace du bolshevisme bolshevique chiaro il fascisme est la réponse de la société capitalistique au pericolo rosso le fascisme c'est la réponse de la société capitaliste au pericolo rouge seconda condition deuxième condition la crise profonde dello Stato liberale la profonde crise de l'état liberale qui non est capable de contenir la spinta rivoluzionaria de la masse proletaire qui n'est pas capable de contenir la spinta la poussée de masse populaire quindi la seconda condizione la grande borghesia italiana ricorre al fascismo sostiene il fascismo finanzia il fascismo come fenomeno contro rivoluzionario per distruggere con lo Stato liberale il movimento operario in avanzata donc c'est la réponse de la grande bourgeoisie italienne a cette menace et pour cette raison la grande bourgeoisie italienne finanza le fascisme le soutient et il est il est est ma c'est la più articolata tu abbiamo oggi queste condizioni in italia est ce qu'il y a cette condizion maintenant en italia quindi una prima domanda c'è un movimento operaio rivoluzionario all'offensiva nel nostro paese première question il y a t il un mouvement rivoluzionario ouvrier qui pousse dans notre pays c'è una minaccia rivoluzionaria anticapitalista il y a minaccia rivoluzionaria anticapitalista no y a t il y a t il y a t il y a t il menace seconda domanda deuxième question la grande borghesia italiana sostenendo il movimento m5s il governo m5s la borghesia italiana la grande borghesia italiana sta forse sostenendo il governo populista l'autre question c'est la grande borghesia italiana est-il en train de soutenir cet gouvernement m5s lega no no tutta la grande borghesia italiana è contro il governo populista au contraire la grande borghesia italiana è totalement contraire a cet gouvernement quindi ammesso e non concesso che le forze populiste siano fasciste abbiamo lo straordinario caso che la grande borghesia non appoggia queste forze populiste tenta di rovesciare il governo populista con un nuovo colpo di stato istituzionale in ammettant che cette forze populiste soit fasciste il c'è un cas totalmente nouveau pour l'histoire c'est à dire un grand bourgeoisie qui s'oppose a cet a cet gouvernement et pas seulement il s'oppose mais il est entrant vraiment de le pousser pour le faire tomber c'est un cas nouveau dans l'histoire con tentative di un nuovo colpo di stato istituzionale avec un tentative di nouveau coup d'état constitutionnel istituzionale nous nous déjà avuto un colpo d'état istituzionale nel 2011 quand est stato rovesciato con un colpo d'état istituzionale il governo Berlusconi anche quello perché disobbettiva l'Unione Europea déjà en 2011 on assiste a cette essaye de changement institutionnel avec le gouvernement Berlusconi quand il s'opposait plus ou moins parce qu'il était en contraste avec l'Unione Européenne la situation in italy est vraiment serie la situation in italy c'est vraiment serieuse la grande burguesia controlla tout le système des media parce que c'est clair que la bourgeoisie controlle tous les systèmes des médias dans tous les journaux et bien sûr la television controlla tout le sistema bancario bien sûr le système bancaire controlla completamente tutti gli apparati apicali ou dirigenti dello Stato il contrôle tous les appare apicali et central de l'état vale a dire que questo governo populista all'interno degli apparati statali è completamente isolato c'è a dire que ce gouvernement populista pour la par l'interno de la parade d'état il est totalement isolé totalement totalement si je peux éclaircir c'est la première fois en italie qu'un gouvernement il n'est pas soutenu pour les grands médias c'est à dire tous les journaux toutes les télévisions ils sont contre ce gouvernement et ça c'est la première fois en italie parce que jamais c'est passé ça qu'il y ait un gouvernement de centre gauche ou de centre droite comme il y a toujours les médias à favor Berlusconi possédait des médias et tout ça c'est la première fois que tous les journaux tous les médias du Corriere della sera à la repubblica en passant pour le manifesto donc c'est l'extrême droite gauche le lapsus se pas vous dire ils sont totalement contre c'est une unique campagne contre ce gouvernement qui va de neoliberal jusqu'à l'extrême gauche soit disant alors la situazione in italia est très délicate la situazione in italia est molto délicate molto critique la situazione d'un canitaliste très délicate mais aussi très critique per una série di ragioni che poi possiamo spiegare nel dibattito pour beaucoup de raisons que on va bien sur expliquer dans le débat per l'attacco frontale della commissione europea pour l'attacco frontale direct de la commissione européenne que vous savez il l'a dit non e l'attacco di una parte de la grande finanza globalista mondiale pour l'attacco aussi d'une partie de la grande finanza globalista mondialista l'italia potrebbe trovarci come noi abbiamo sempre previsto come on in una situazione d'emergenza nazionale on pourrait se trouver dans une situation d'emergence nationale di una cosa d'emergenza 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 voilà questo governo capitolerà come ha fatto Tsipras la question fondamentale si ce gouvernement va-t-il capituler come l'ha fait Tsipras bien non 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 parce qu'il ne sont pas de gauche c'è capito allora abbiamo detto che il motivo ideologico è questa campagna di satanizzazione che sarebbe un governo di tipo fascista quindi adesso andiamo a vedere cosa sono il movimento 5 stelle e cos'è la lega e cos'è questo populismo italiano allora on va voir qui sono il movimento 5 stelle e lega il movimento 5 etoile voilà il movimento 5 etoile la lega e il populismo qui c'è il populismo il soi disant populismo noi abbiamo una coalizione di due populismi un populismo di sinistra per semplificare e un populismo di destra quale populismo di sinistra quale populismo di destra allora partiamo dal populismo di destra on par un analisi del populismo di droite allora qui l'italia è il paese dei paradossi e quindi non poteva essere diversamente anche in questo caso étant donné che l'italia è il paese del paradox il può essere diversa non è la lega nasce come partito secessionista e separatista la lega è come un partito secessionista e separatista il paradosso è che proprio questo partito secessionista e separatista del nord adesso è campione della sovranità nazionale il paradox c'è un partito che al début era secessionista all'ora attuale separatista all'ora attuale è champion del sovranismo internazionale nazionale nazionale io mi scusa fa longtemps che non traduisce so so paciente bene volante abbiamo parlato di un paradosso però anche il fascismo italiano fu un paradosso perché Mussolini era il capo dell'estrame sinistra del partito socialistista italiano voilà un altro paradox come vous savez Mussolini al début c'était un rappresentante dell'estrame gauche italiana no del partito socialista italiano ma questa volta il paradosso avviene a destra cette fois le paradosso il è a droite allora da un movimento secessionista separatista che partorisce una destra nazionale classica nazionalista la Lega è un partito nazionalista la Lega è un partito nazionalista questo non vuol dire che al suo interno siano scomparse le tendenze nordiste secessioniste non vuol dire che all'interiore del partito il n'y pas de courant toujours separatista quindi quale sarà l'evoluzione possibile della Lega non è chiaro on peut pas savoir au moment qu'elle va être l'evoluzione possible de la Lega nel caso di un scontro ancora più duro con la borghesia e con l'Unione Europea dans le cas d'un scontro d'une confrontation più dure entre ce governement l'Unione Europea et la Borghesia et la Borghesia parce que la Lega resta un partito de masse au nord mais non au sud parce que la Lega c'est toujours un partit de masse au nord mais pas au sud vous devriez capire que comme ci hanno detto i risultati elettorali le quattro masso non c'è un italia ci sono due italia come été confirmé par le résultat delle consultations nationales du 4 mars il y a 2 italie pas un pas une al nord c'è la piena occupazione au nord la pleine occupazione plena empload come l'Allemagne au sud al sud noi abbiamo una disoccupazione di massa in casi in alcuni casi peggiore che è in grecia al sud un sud un chomage un chomage più grande che in gresce è chiaro più forte che in gresce i risultati del 4 marzo ci hanno dato questo una fotografia esatta delle due italie al sud il movimento 5 stelle al 50 60 per cento al nord della lega al 40 50 quindi questa division è stata confirmata per le elezioni del 4 marzo quando la lega al nord il ha il ha eu 40 50 porcent de préférence tandis qu'au sud c'è le M5S qui ha remporté le 115 60 porcent dans certains cas même plus dans certaines régions même plus ancora di più un chattel sì sì non 70 quindi il rischio il rischio di una distruzione dello stato nazionale italiano c'è donc il rischio d'un distruzion de l'état nazionale italien per questo per quanto sia un reazionario di destra noi giudichiamo Salvini come un male minore rispetto al rischio della disintegrazione dell'Italia come stato national pour cette raison même si on considere Salvini come un rationnaire de droite on le considere aussi les mineurs du mal possibles un risque mineur contre la disintegration de l'angere de la disintegration de l'état national italien se Salvini perde la partita all'interno della lega se Salvini va perdre la confrontazione all'interiore della lega il pericolo che il nord d'italia più esattamente il nord est guardi alla centro europa la middle europa è grandissimo il pericolo il pericolo il pericolo l'esattamente il nord est dell'italia e regardera all middle europa donc l'allemagne non 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 esattamente alla germania alla middle europa la middle europa sono due cose diverse pas esattamente l'allemagne l'europe centrale le centro de l'europe le centro de l'europe la middle europa l'europe centrale impero austro-hasburgico impero austro-hasburgico parce que l'inord est dell'italia était sulle dominio la dominazione dell'autrice por beaucoup de temps e e adesso vediamo elezioni in baviera governo populista di destra in vienna e ungharia anche la germania rischia con questa crisi sistemica tensioni di tipo nazionale anche la germania c'è secondo me un pericolo di ricostruzione di una middle europa in cui il nostro nord est guarda lì e non guarda l'italia c'è il y un danger d'une amica d'un amica l'europe qui a laquelle peut-être il va regarder aussi la partie nord-est dell'italia voglio ricordare l'italia 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 voglio ricordare che il governo di vienna sta decidendo di dare il passaporto austriaco a tutta la minoranza tirolese nel nord il faut rappeller che il parlement autrichien il è entrando le gouvernement autrichien il è entrando de voir de donner un espèce de passeport non un espèce un passeport un passeport autrichien a la minorità tirolese alemande tyrolienne qui parle alemande qui parle anglo c'è là la question c'è il paese che è esattamente germanopopo fonne ah germanopone ok va bene chi parle allora se l'attacco che portano la grande finanza dell'unione europea produrrà anche un collasso del sistema bancario italiano l'italia entrerà in primavera in un stato di emergenza nazionale con tendenze centrifughe più forti delle tendenze centripete centripetenze 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 lo ma se avviene Через questo è produrla per rovesce il governo per rovesciare il governo per rovesciare il governo l'italia entra in un stato di emergenza nazionale esattamente come in Grecia d'un état d'urgence nationale exactement comme c'est passé en Grèce avec un risque de crise nationale de crise de l'État nationale avec un danger sérieux de crise de l'État nationale vous comprenez ? c'est pas seulement une crise institutionnelle politique parce que sous la pression de cette crise directe il Nord pourrait réagir différentement que du Sud parce que dans une situation de crise directe le Nord pourrait réagir différemment que du Sud ok et alors il gouvernement pourrait implodir alors ce gouvernement pourrait imploser questo est l'objectif de la Grande Burgessie ça c'est l'objectif la finalité de la Grande Burgessie séparer les populistes et regagner et riguadagnare la Lega a una prospettiva pienamente liberista voilà ça c'est la finalité de la Grande Burgessie donc c'est de séparer les deux forces qui forment le gouvernement et essayer de récupérer la Lega dans son champ dans son camp d'action no a una prospettiva liberale ortodossa dans une prospettive liberale ortodoxe entriamo in un periodo de profonde instabilité politique et sociale donc on rentre dans un période de profonde instabilité politique et sociale donc ce gouvernement et surtout la Lega non escono dans un cadre liberiste mais l'Unione Europea non accetta c'est clair que l'Unione Europea il ne va pas accepter ça il ne va pas accepter ça i deux populistes hanno cercato un accord ragionevole con l'Unione Europea ils ont essayé de trouver un accord ragionevole raisonnable raisonnable avec l'Unione Europea ma l'Unione Europea a detto no mais l'Unione Europea a répondu non comme vous savez bien perché a detto no l'Unione Europea mais pourquoi a-t-il dit non l'Unione Europea parce qu'ils ne peuvent pas accepter que des politiques pas austeritaires ils obtiennent du succès c'est ça ? il y a risque de contagion il y a deux raisons ok excusez-moi je cherche de mettre à vue parce que j'ai triclé dans la tête si les politiques anti-austéritaires ils vont bien cela signifie un qu'en Italie le consensus sur le populisme c'est augment d'euxième à l'extérieur de l'Italie l'exemple du gouvernement populiste qui fait la croissance économique sans austérité et contagie les autres alors c'est un exemple que les autres peuvent suivre c'est impossible pour les eurocrates impossible ils doivent détruire l'expériment italien ok si c'est clair si c'est clair voilà préférez-moi nous pouvons dire un marxiste tradizionale avrebbe dit c'est une lutte dans le camp bourgeoisie un marxiste tradizionale il a dit c'est une lutte dans les champs de la bourgeoisie une lutte entre frazioni bourgeoisie une lutte entre des frazions bourgeoisie et les populismes que nous avons dans l'Italie ne sont des populismes rivoluzionaires ou anti-capitalistes les populismes qu'on a maintenant dans l'Italie ce n'est pas des populismes anti-bourgeois ou anti-capitalistes et révolutionnaires et révolutionnaires ok alors la sinistra ortodossa la gauche ortodoxe soutient c'est une lutte entre deux frazions de la bourgeoisie nous ne nous ne freut pas un c***** il dit que c'est une lutte entre deux frazions de la bourgeoisie on ne s'intéresse pas on ne soutient pas ni l'une ni l'autre on s'en fiche on s'en fiche ça c'est une erreur incroyable parce que derrière ce populisme des deux populismes même si dans une forme différente si esprime la lutte de classe il s'estprime la lutte de classe c'est importante la lutte de classe il y a la lutte de classe derrière parce que la lutte de classe comme vous le savez il peut se manifester dans différentes façons qu'est-ce qu'ils rappresentent de deux façons différentes les deux populismes qu'on a maintenant in Italie la vendetta de classe la vengeance la vengeance de classe de ceux qui ont subit la globalisation neoliberaliste de ceux qui ont subit les couches sociales qui ont subit la mondialisation capitaliste l'austerité qui sta in basso c'est la vengeance de ceux qui sont en bas envers ceux qui sont en haut et alors une force révolutionnaire socialiste da que parte il doit être ? donc une force révolutionnaire socialiste de quel côté il doit être ? dans quel camp de classe il doit être ? dans quel camp de classe il faut qu'il soit ? dove il doit il doit être ? où doit-elle se positionner ? voilà se non nel campo de la vendetta de classe popolare de qui il doit être ? sinon dans le camp de la vengeance populaire de ceux qui sont en bas c'est là qu'il faut amener les défis pour l'hégémonie l'hégémonie c'est à dire qu'il y a un camp c'est un mouvement qui part d'Aleba qu'il n'a pas voulu soutenir la gauche néolibérale qui était au pouvoir en Italie avec Renzi ça c'est clair Renzi a perdu de tous les côtés le PD il est au minimum historique le parti démocrate le parti démocrate donc alors ça veut dire que les couches en bas de la population ils ont décidé de voter autrement et ils ont donné leur vote à la Lega et M5S c'est sûr et certain alors pour essayer de contenir et former donner un troisième élément donc qui se différencie du Lega et du M5S c'est nécessaire pour nous d'être là pour établir une hégémonie pour essayer d'amener cette force d'un autre côté en français pour donner une autre direction politique c'est plus compliqué mais l'hégémonie c'est en direction politique la direction politique majorité ecco exactement et comment possiamo nel campo populiste dare un'altra direzione une direction démocratique et rivoluzionaria questo est le problème strategique le problème strategique qu'on a maintenant c'est comme orienter non 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 comme faire in modo que ci sia une direction révolutionnaire de camp populiste donner une direction révolutionnaire dans ce camp populiste et chiaramente bisogna lottare contre ces deux populismes donc il faut lutter quelque part contre ces deux populismes pas d'indulgence avec les deux formes de populisme c'est une lutte politique ideologique sociale syndicale mais dans le camp populiste non contre le camp populiste avec la grande culture et les neoliberaux ok Ok. Allora, vediamo un attimo questi due populismi, adesso, Michèle, analizziamo i due populismi. Analisons ces deux populismes. Ma scusate, il mio telefono dove cazzo andasse? L'ho messo in tasca. Eh bien, il va le faire. On va le faire. Ma a me il m'a spéré le telefono, scusate. Ti devo chiamar moi? Qu'est-ce tu veux? No, 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 per il tempo c'era il mio telefono. C'era. No, qualcuno ha rubato il mio telefono. Va bene. Sotto i... Ah, ok, ok. È pur le temps, pur le temps. Ok, va bene. I due populismi. Allora. Ok, va bene. Che tipo di destra è quella della Lega di Salvini? Quel tipo di droite è la droite di Salvini? Ok. Tu hai la droite se fascista o se fascisme? Bien sûr, no. Allora. Le origini della Lega Les origini della Lega Quand la Lega Quando è stata secessionista e separatista Quand il était secessionista e separatista Sono origini antifasciste. Sono des origini antifasciste. Ah oui, bien sûr. Ça c'est clair. Quando la Lega negli anni 90 sosteneva la secessione? Quand, dans les années 90, la Lega sotteneva la secession italiana? Tutta la destra nazionalista italiana era contro la Lega. Tua la droite nazionalista italiana era, bien sûr, contro la Lega. E Bossi, il vecchio leader della Lega L'ancien leader della Lega, Umberto Bossi Ha spesso ricordato Il ha souvent rappellé Che è figlio di partigiani Che è un figlio di partizani E ha anche detto I fascisti li andiamo a trovare uno per uno sotto casa E ripetere plusieurs fois On ira a chercher les fascisti Un après l'altro Dans leur maison Ça c'était Non solo per rappeler Per ricordare Le origini ideologiche Non solo per rappeler Les origini della Lega Ideologiche Les origini ideologiche Era un movimento liberista Ascoltami Era un movimento Secessionista Liberista Democratico Il era un movimento Secessionista Liberista Democratico Sì, federalista Federalista Nella tradizione girondina Direste voi in Francia Non giacobina Pas dalla tradizione giacobina Ma democratico Ma democratico Difensore dello Stato democratico liberale Difensore dell'Etat democratico liberale Allora Questo profondo cambiamento Che è avvenuto nella Lega Questo profondo cambiamento Che è avvenuto nella Lega Che ha portato Da Bossi a Salvini Questo profondo cambiamento Che è intervenuto nella Lega E che ha menuto da Bossi A la leadership di Salvini È un cambiamento Anzitutto ideologico Perché Salvini va a occupare il campo della destra nazionalista classica Perché Salvini è un cambiamento nazionalista liberale classica È un cambiamento profondo Molto profondo In modo particolare In modo particolare questa destra nazionalista salviniana La Lega dei Salvini La Lega dei Salvini Tradizionale Tradizionale in Italia Questo non significa che sono vicini al Vaticano e alla Chiesa di Roma Non vuole dire che sono vicino al Vaticano e all'Eglise di Roma No Non perché sei al Sud Non perché sei al Sud No Perché Gli ha un droit catholico En france aussi Le faire Per certi versi Per certi versi Da sartan côté Sartan côté L'ideologia E il messaggio La narrazione Non so come dire Di Salvini Le messaggi di Salvini La narrazione che c'è La resit La narrazione Le recit La narrazione Quando lui va in piazza Durante la campagna elettorale Pendant la campagna elettorale Il è descenduto dalle place A Milano A Milano Avec un Evangile Exponendo il Vangelo e il Rosario Il Rosario Che in Italia c'è un chose incroyable In Italia c'è jamais Non ma la démocratie che tiene Non c'è Non c'è C'è un chose incroyable Quindi è una destra Apparentemente nazionalista Di ordine Sécuritaria Cattolica Donc c'è un droit Sécuritaria Pour l'ordre Et Catholique Oui bien bien sûr Catholique Un catholicisme traditionnel Dans la tradition Toujours nous l'avons En Italie Mais pas majoritaire Pas majoritaire Pas même dans la démocratie Il y a la droite De la démocratie Donc c'est un fenomeno C'est un fenomeno nouveau C'est un fenomeno nouveau Parce que Mussolini a construit un fronte Lui è stato chiamato al potere del re Lui l'était appelé au pouvoir par les rois Ha ottenuto la maggioranza In parlamento Lui l'ha ottenu la majorité Au parlamento Con una maggioranza Molto ampia E molto Pluralista La majorité Che était très grande Très large E pluralista Et non tous Erano fascistes C'est clair Que pas tous C'était fasciste Alors Est-il la Lega Un mouvement raciste ? Est-il la Lega Un mouvement raciste ? Populista Raciste ? Non esattamente Pas exactement Non esattamente Ci sont fortes Elementes demagogiques Xenofobes Il y a de fortes Elementes demagogiques Xenofobes Ma non è esatto Dire que sont racistes Mais c'est pas exact De les définir Autant que racistes Parce que les categoriques Politiques Viennent utilisées Con l'intelligence En modo scientifique Les categoriques Politiques Deux-être utilisées Dans façon scientifique Précie Le racisme Non c'est xenofobie Le racisme Ça ne veut pas dire Xenofobie Le racisme C'est une courante Histoire Serie Grosse Le racisme C'est un courant Serieux Grand Histoire Alors La major parte De l'immigrata In Italia La majorité Des migrants In Italia Il est dans le nord De l'Italie Industrielle Dans le nord Industrielle Ok Esattamente Dove governa la Lega Exattement Où la Lega Govern E Esattamente Dove governa La Lega Ci sono I casi Esemplari O migliori Di Integrazione Et Exattement La Lega Il est dans le nord Il est dans le nord Au centre Et surtout Au sud La situation Est très Différent Qui La Lega Interpreta Il bisogno Delle grande Grasse Capitaliste Va bene Si va benissimo Va benissimo Pour le capitale Ca fait leur jeu En fait Il problema Con I tanti Immigrati Irregolari Le problème C'est avec La grande Immigration Arrégulier Che Con la crisi Economica Non possono Trovare L'or Non possono Essere Integrati La maggior Parte Degli C'est un Caso Interessante La maggior Parte Immigrati Irregolari La plus Grande Partie Des Immigrati Regulier Regulier Sono Favorevoli A Salvini Ils sont Pour Salvini Et ils votent Aussi Pour Salvini Perché Vedono Negli Immigrati Irregolari Nell'ultima Ondata Parce que C'est clair Qu'il voit Dans cette Dernière Arrégulier Quella Che Noi Chiamiamo Irregulier Quella Che Noi Chiamiamo Anarco Immigrazione Qu'est Qu'on appelle Anarco Immigration Questi Immigrati Che Sono Da Anni In Italia Vedono Con Ostilità Questi Noi Regarde Avec Obstilité Avec Ostilité Ok Infatti Nouveau Nouvelle vague Démigrées Qui Vient Illégaux Illégaux Qui traversent Peut-être Qui ne sont pas Destinés A rester Tits Mais Ce n'est pas Ça Les problèmes En effet S'ils vont Rester Ou pas C'est que Vraiment Ils s'expriment Contre Cette nouvelle Migration Et On a Regardé Il y a pas Mal D'interviews Des Immigrés Qui sont Arrivés En Italie Il y a Vingt Peut-être Et même moins Qui sont Totalement Obstiles Mais ils s'expriment Dans façon Presque Raciste Contre Non raciste Non raciste Non raciste Non raciste Ho capito Non è raciste Non è raciste Dans façon Très forte Xenophobe Xenophobe Contre Cette nouvelle Vague Démigration Allora C'è una tendenza Xenophobe In Italia Si È una tendenza Di massa Si C'è Sans tendance Xenophobe In Italia Oui Il y a E sans tendance De Marx Ma non è Razzismo Mais ce n'est pas Du racismo Et la tendenza Xenophobe Di massa Coinvolge Anche la sinistra L'électorato Di sinistra Et cette tendance Il y a Si présent Dans la gauche Et dans l'électorat De gauche Ora Cosa c'è Dietro Questa tendenza Xenophobe Di massa Qu'est-ce qu'il y a Derrière Cette tendance È tutta Merda Reazionaria C'est Tu La cultura italiana Il y a Sin volonté De difendere Un'identité Culturelle italiana Certo Che bisogna Difendere L'identità Culturelle italiana Il faut Defendere L'identité Nazionale Italiana Culturelle Italiana Culturelle Je m'excuse Culturelle Culturale Nazionale Culturelle Nazionale Perché Non siamo Per il meticciato Diocane Dai ragazzi Métissi 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 Come on dit Métissi On n'est pas Pour le métissage Che c'est le paradigme De la gauche Che c'est le paradigme La gauche La société méticcia Multiculturelle Métissi Métissi La grande maggioranza Degli italiani Dice No alla società méticcia No al multiculturalismo La plupart Della società italiana Il è contro C'est le métissage E contro C'est le Multiculturalisme È tutta Merda Reazionaria Donc Est-il De la Merda Reazionaria Allora Questo vuol dire Che Se tutto questo È merda Reazionaria Per essere Rivoluzionari Bisogna Essere Multiculturalisti Per il Melting Port Culturale Per la Globalisazione Non è tutta Merda Reazionaria Non è tutta Merda Reazionaria Bisogna Lavorare In mezzo Al popolo Per dire Che Difendere L'identità Culturale Italiana Per dire Che Difendere L'identità Culturale Italiana La costituzione La costituzione La costituzione italiana Le tradizioni Democratiche E antifascista Italiana Le tradizioni Democratiche E antifascista Italiana E antifascista E antifascista E antifascista culturellement et retrograde tout simplement c'est ce qu'il fait la gauche qui indique à cet peuple qui a voté vous ne comprenez rien vous ne connaissez rien vous êtes totalement un peuple de... ok nous avons vu cette chose pour le Brexit nous avons vu cette chose pour le Brexit quand la sinistre l'intellectuale liberale a dit que qui a voté pour le Brexit erano des ignorants proletari ignorants quand les intellettuales de gauche ont dit que qui a voté pour le Brexit étaient des proletari ignorants non ? ok la Lega en particulier a pris tanti voté operai et proletari nel nord et nel centro au nord et au centre il a pris beaucoup de votes d'ouvriers et de la plus basse de la population donc c'est une forme de populisme qui est mis ensemble dans une façon contradictoire alors cattolicesime ou conservateur ? le cattolicisme le cattolicisme conservateur forme de nazionalisme stataliste ? des formes de nazionalisme stataliste ? d'état ? d'état ? d'état ? et l'utopia ou distopie liberiste ? la distopie liberiste ? est une miscela instabile ? est un mélange instabile ? est stable ? est stable ? est stable ? un certain point il faut qu'il s'est stable ? qui s'est stable ? mais maintenant ils sont alliés avec la principale force populiste parce que la principale force populiste non est la Lega c'est le Mouvement Cinque Stelle mais pour le moment ils sont des alliés de la force principale populiste en Italie que ce n'est pas la Lega c'est le Mouvement Cinque Etoile ok il Mouvement Cinque Stelle occupa il fianco sinistro diciamo del campo populiste le Mouvement Cinque Etoile il occupa pour le moment à un moment le camp à gauche de cette alliance gouvernementale si anche il Mouvement Cinque Stelle est une mescla un mélange un mélange est une miscela instabile voilà même le Mouvement Cinque S c'est donc un mélange pas stable instable tutti i populismi sont un miscela instabile comme tous les populismes ok l'évolution di questi populismi dipende dalle condizioni oggettive l'évolution de cet populisme il dipende des condizioni oggettive et anche del ruolo delle personalità che guidano questi moviment et aussi du rôle delle personalité politiche politiche et dalle condizioni quando parliamo dell'évolution dei populismi dipende anche dalle condizioni oggettive dipende anche dal nemico e aussi dalle agisce il nemico et de la façon dont l'ennemi agit ok all'interior del Mouvement Cinque Etoile nous avons beaucoup de tendance il y a ci sono tendenze di estrema sinistra il y a de tendance d'extrême gauche all'interior donc del M5S tendenze di sinistra liberale tipo PD tendance de la gauche liberale du genre PD parti de roche ou parti démocratique qui n'accepte pas l'allianza avec la Liga mais sont en minorité ci sont tendenze anche qui vengono de la destra il y a aussi des tendances qui viennent de la droite ma qual est il programma l'anima c'est la natura di questo Movimento Cinque Stelle mais quelle è la nature di questo Movimento è un'anima di sinistra borghese démocratique c'est un'anima de gauche mais bourgeoise démocratique ora quando diciamo borghese démocratique in Italia non è la stessa cosa che in Francia o in Inghilterra o in l'Inghilterra quand on utilise ces deux mots bourgeoise démocratique on ne va pas dire exactement la même chose qu'en France ou d'autres ou en Angleterra comunque per chiudere sul Movimento Cinque Stelle conta un messaggio che è quello molto chiaro con il reddito di cittadinanza a favore dei settori più poveri della società italiana mais c'est clair qu'avec il reddito di cittadinanza comment dire l'augmentation du chômage non non reddito di cittadinanza quand tu ganna dell'agent a qui n'est pas l'emploi ah oui les allocations chômage donc pour la première fois ils ont mis en place des allocations pour les personnes qui ne travaillent pas disons oui les questions chômage qu'ils appellent non pas seulement pas seulement c'est en théorie générale pour le moment 5 étoiles si nous allons dans une société de robotisation de automatisation etc etc il faut que l'état il donne un reddito un revenu un revenu un revenu un revenu un revenu un revenu ok c'est clair c'est clair il a gagné si on veut le vote de cette partie de la population qui historiquement il votait à gauche parce que c'est pour la défense de l'eau publique du transport publique de la sanité publique de la santé santé le système sanitaire qui soit publique voilà pourquoi je préfère mais aussi dans le mouvement 5 étoiles existent posiciones liberales c'est clair que aussi dans le mouvement il y a des positions liberales 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 ma non dobbiamo stupirci se tutta la sinistra è stata inquinata dal liberalismo come possiamo pretendere che un movimento nato 6 anni fa sia rivoluzionario et anti-liberale c'est clair que si la gauche était infiltrée pour cet aspect donc neoliberal comment peut s'étonner que soit aussi le cas du mouvement 5 étoiles qui l'est né quanti anni fa 10 10 ans par avant 10 ans 10 ans il mouvement 5 stelle est la testimonianza evidente du terremoto social et politico qui s'est prodotto in italy le mouvement 5 étoiles c'est la prouve du tremblement qu'il a vu politiquement très mauvais très mauvais c'est la prouve C'est un décret de loi, non un disegno de loi. Premièrement, c'est un décret... Vous savez la différence ? Un décret de loi. Voilà, c'est un décret de loi, donc. C'est clair la différence ? Il décret est immédiatement operatif comme acte d'imperiore du gouvernement. Que le Parlement peut abouccire. Le Parlement peut dire non. Mais le Parlement est scavalqué, c'est un décret... C'est une norme, c'est une norme bonapartiste. Ok ? Ce ne sera pas bonapartiste. Qui pose le Parlement au côté... Et qui doit accepter ou refuser un acte de force. Un acte de force. Un acte de force d'executisme. Un coup de force, oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce décret ? Hanno introdotto due cose che ci riguardano come rivoluzionari. Ils ont introduit deux choses qui nous concernent en tant que rivoluzionnaires. Hanno aumentato le pene per chi fa i blocchi stradali. Ils ont augmenté le pene... Le pene ? Le pene pour ceux qui font des blocs sur les routes. Ou sur la ferrovia. Ou sur le chemin de fer. Ceux qui blocchent les routes ou les chemin de fer. C'est une forme classique de lutte de classe en Italie. Classique. Anche dans ces jours de l'U.S.A. Hanno augmenté le pene pour ceux qui occupent des terres ou bien des maisons. Donc ils sont frappés les mouvements de lutte pour la maison. Qui sont très fortes en Italie. Voilà. Et les mouvements ambientalistes. Et les mouvements ambientalistes. Environnementaux. Environnementaux. Écolos, quoi. Qui vont occupant les terres quand il y a des campiers de construire pour l'alte velocité, pour les grandes opères. Les terres comme c'est le cas de la lutte contre l'ouvre de grande vitesse dans le nord. Et aussi pour les gaz au sud de l'Italie. Voilà. Notable. 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 Infatti, questo governo a appena voté favorevolmente un grande gazoduc qui vient d'Azerbaïdjan. Exactement. Il a voté a favore d'un gazoduc qui vient d'Azerbaïdjan et qui passe dans le sud de l'Italie et qui remonte vers le nord. Et si. Et que toute la population ne veut. Et que toute la population ne veut pas pour plusieurs raisons. Un desquelles c'est le tremblement de terre qu'il y a vu en Italie. Donc c'est des risques très graves. Ok. Il Movimento 5 Stelle a életto 3, 4, non so, diversi parlamentari. Perché erano un movimento de lutte contre l'Atta? Et le Movimento 5 Stelle a élu 4,5 parlamentari qui s'étaient prononcés contre le 7 gazoduc. Qui s'étaient élus pour participer directement au Movimento 1. Et maintenant on a cette population qui a manifesté, qui resistent contre ce gazoduc. Qui a manifesté et qui resistent contre ce gazoduc. Et qui hanno strappato publicamente le tessere del Movimento 5 Stelle et le tessere électorale. Non, le tessere électorale et le tessere del Movimento 5 Stelle. Le tessere électorale. Ils ont demandé aux parlamentaires du Movimento 5 et de la région de démissioner du Parlement. Alors, le populisme est quelque chose d'instable. C'est quelque chose d'instable, le populisme. Allora, nel Decreto de sécurité, oltre a questi cambiamenti repressivi, nel Decreto de sécurité, c'è poi l'aspetto sull'immigrazione. Dans le Decreto de sécurité, il y a un aspect qui concerne l'immigrazione. Noi abbiamo, qualche giorno fa, fatto un altro comunicato come Comitato Centrale, analizzando questo Decreto, la parte sull'immigrazione. On a analysé, en tant que Comitato Centrale de P101, cette partie du Decreto sur la Sûreté, qui concerne l'immigrazione. C'è una cosa che noi condividiamo. Il y a una chose pour laquelle on est favorable. Non si può concedere un permesso di soggiorno con il criterio della cosiddetta protezione umanitaria. On ne peut pas concedere un permis de soggiorno basé sur le, soi-disant, critère de la protezione umanitaire. Qu'est-ce que c'est la protezione umanitaire? Parce que ça veut dire quoi la protezione umanitaire? Ça signifie que tout le monde peut entrer. Alors, cette partie du Decreto sur la Sûreté a une logique que le Stato Sovrano peut contrôler les flux migratoires. Non c'è niente in questo Decreto che vieta l'accoglienza ai veri profughi e ai veri rifugiati politici. Mais il n'y a rien dans ce Decreto qui interdit d'accoglir les vrais refugiés. Voilà. Et profughi. Sulla cose diverse. Nel diritto internazionale profugo et sur le politique. Comunque, vabbè. Quindi, c'è però una parte sicuritaria molto grave. Mais il y a aussi une partie sécuritaire qui est très grave. Non so comme la pensate voi di Pardem. A un certain point il Decreto de Sûreté intervient sur la cittadinance. À un certain point le Decret intervient pour faire une norme sur la citoyenneté. Vous devriez savoir que l'Italie est l'un des pays européens plus severes dans le concours de la cittadinance aux étrangers. Adesso. Maintenant, la concession la concession de la citoyenneté est très dure en Italie. C'est très sévère. C'est difficile d'obtenir. C'est difficile d'obtenir. Et nous sommes le pays le plus sévère peut-être dans l'Europe. Nel Decreto de Sûreté c'est un inaspriment des conditions pour obtenir la cittadinance. La augmentation des conditions. Il y a une augmentation des conditions dans ce décret pour obtenir la citoyenneté. C'est un comma. Il y a une partie, un comma. qui dit si peut révocair la cittadinance. Un paragraphe. Un paragraphe. Non c'est un paragraphe. Un paragraphe dans la loi sur l'immigration qui parle qui parle de la révoca de la cittadinanza. Révoca. De la révocation de la citoyenneté. De la révocation. Attention, c'est un passage très important. Un paragraphe. Un paragraphe. Un paragraphe. démocratique de la nazione. La démocratique d'albemos. La constitution italienne n'est pas fondée sur la conception ethnique de la nazione, mais sur la conception du peuple. Donc, demos de la nazione. Démocratique. Cosa dice questo decreto? Che c'est un straniero che ha ottenuto già la cittadinanza. C'est un étranger che ha déjà ottenuto la citoyenneté italienne. C'est-à-dire qui doit être en Italie pour 10 anni, travailler pour 10 anni, payer la taxation pour 10 anni, etc. Et qui se commette alcuni réati. Si commette certaines réati, comment on dit? Deli. Deli. Merci. Il peut perdre la cittadinanza. Il peut perdre la citoyenneté. Alors, c'est très grave. Pour nous, cela signifie qu'il y a les citoyens de la série A et de la série B. Parce que un italiano peut faire une strage si il n'est italien ou italien. Un italien. qu'il soit italien. Il peut commettre une... N'importe quel... Un massacre. Un massacre. Il ne perd pas la citoyenneté. Mais si un Marocain qui a fait un rapine en banque, comment c'est dit? Qui a voulu dans la banque, il perd la citoyenneté. Alors, il y a série A, série B, mais une constitution ethnique de la nation. Pas démocratique dans la tradition de la Révolution Française. Ok? Ok. Et, alors, nous avons dit non au décret de sécurité. C'est pour cette raison qu'on a dit non à ce décret. Sécurité. Sécurité. Sous la sûreté. Mais, c'est vrai qu'ils ont fait aussi des choses positives. H'ont apprové un décret de dignité. Ils ont apprové un décret de dignité de dignité de la personne. Non a del tout que riguarda les rapports de travail. Qui concerne la relation du travail. C'est un tasto delicatissime pour les neoliberales. C'est très délicat pour les neoliberales. Molto delicat. Non hanno il Partit Democratic negli ultimi anni aveva introdotto des normes ultra liberistes. Les partis démocrates l'hiver introduit en Italie des normes ultra liberales. E questo spiega perché hanno avuto le crollo elettorale. Et ça explique pourquoi ils ont vu un déroute elettorale. Allora sotto la spinta del Movimento 5 stelle il governo approvado un decreto che limita moltissimo queste norme ultra liberale. Donc avec la poussée du Moviment 5 et le gouvernement il a apprové il a apprové la loi qui limite fortement cette poussée neoliberale et qui dà molte plus garanzie ai lavoratori et qui donne beaucoup plus de garanzie aux travailleurs. Leggevo sur le monde diplomatique un articolo d'un cretino il il lise un article d'un cretino qui parla di questo decreto dignità qui parla esattement de ce decret dignità de la dignité lui è un intellettuale di sinistra c'è un intellettual de gauche che critica i limiti del decreto dignità ma dove stavano questi intellettuali di sinistra fino a cinque mesi fa quando governava la sinistra che distruggeva i diritti dei lavoratori sono piccole riforme a favore dei lavoratori c'è dei petit reform a per le travaille l'ultima cosa l'ultima la dernière chose une dernière chose sulla più grande acciaieria che esiste in europa concernant la più grande c'est l'urgie c'est 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 qui l'est qui l'a in europe donc il a allora hanno fatto in modo che fossero reintegrati 4500 lavoratori 4500 4500 lavoratori all'italia all'italia questo governo propone la nazionalizzazione della compagnia propone la nazionalizzazione delle compagnie e questa è una norma esplosiva per i neoliberisti del mercato aereo esplosiva per le neoliberali e quindi la legge di bilancio che propone la fine delle politiche austeritarie che propone la fine delle politiche d'austérité di donner d'argent alle pevr e di cambiare la legge sul sistema pensionistico e di changer le loi su la retraite che questa è una cosa terribile per i neoliberisti è una cosa terribile per i neoliberali sono cose positive non ma è delle cose positive che 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 Sous-titrage ST' 501